salut tout le monde c'est sentinelle bienvenue dans la caverne de l'oracle alors ce soir je vous fais une vidéo j'ai eu une révélation pendant une soirée avec dadou alors dadou c'est un ami à moi on s'est fait une petite soirée sympa et on a parlé politique et on s'est dit bon pour qui est ce qu'on va voter il n'y a aucun candidat qui nous qui nous tente et donc pour rire on regarde une petite vidéo de jean lassalle et aux surprises on s'est mis d'accord alors dadou et moi on n'est pas du tout d'accord sur la politique en général mais on s'est mis d'accord c'est jean lassalle qui doit être élu alors vous vous dites certainement et il est complètement taré mais qu'est ce qu'il nous raconte alors pourquoi jean lassalle doit être élu tout simplement on a regardé une vidéo et j'ai vu en face de lui apolline de malherbe je crois voilà une une journaluse une merdia j'ai envie de dire mais complètement décomposé alors c'était très drôle à lire parce qu'en fait je ne lisais que que ses énergies et vous auriez vu sa tête c'était drôle elle était décomposée en fait il attaque personnellement il attaque même pas quoi en fait il reprend tout simplement des vérités et il dit que les médias sont à la solde de macron qu'ils vont le faire réélire etc et c'est ce que je me tue à dire à longueur de temps donc je me suis dit je vais me pencher un petit peu sur le cas de jean lassalle et je vais faire un tirage spécial jean lassalle voilà donc moi j'ai envie de dire jean lassalle président voyons ce que le béline nous en sort alors qu'est ce qu'il a dans la tête qu'est ce qui joue pour lui qu'est ce qui joue contre lui qu'est ce qu'il doit mettre en place pour devenir président parce que moi j'ai bien l'impression que jean lassalle peut devenir président alors je suis contre le système ce système ne me convient pas il crée un nombre de malheureux incroyable et je me disais voilà alors vous avez certainement vu une vidéo précédente où je disais de ne pas voter donc si vous avez compris pourquoi il ne fallait pas voter surtout ne votez pas voilà ne légitimez pas un président pour lequel vous ne croyez pas cependant si vous vous dites c'est un droit c'est un devoir etc ne votez pas blanc je vous ai dit le vote blanc c'est ce qu'il ya de pire donc l'énergie globale donc le vote blanc c'est ce qu'il ya de pire donc si vous voulez voter blanc voter jean lassalle pourquoi voter jean lassalle alors dans la vidéo que j'ai vu il a tenu tête à une média donc une journaluse et et pas des moindres qui est en général très très agressive et elle s'est décomposée en fait jean lassalle c'est une force brute c'est vraiment quelque chose de grandiose alors jean lassalle qu'est ce que ça nous dit alors jean lassalle c'est l'union l'union des coeurs alors effectivement j'ai l'impression qu'il a le qu'il a à coeur la même chose que ce qui tient à coeur pour le peuple voyez on a l'union ici et on a la famille j'ai l'impression qu'il prend les français pour pour sa famille en fait voilà la carte du milieu c'est bonheur happiness alors effectivement si vous votez jean lassalle je vous garantis du bonheur imaginez des des discours de première année de de début d'année excusez moi je suis perturbé je viens de regarder des vidéos jean lassalle je suis chamboulé une vidéo de nouvelle année ou à noël etc qui présente ses voeux les gens la salle c'est juste énorme quoi alors qu'est ce qu'il a dans la tête j'ai tiré la carte du despotisme effectivement il dénonce le despotisme il nous annonce en fait clairement que les politiques sont pas à la hauteur et que les français on en marre voilà et que ça c'est ce qui c'est ce qu'il dit et sans se dédouaner en fait il nous dit clairement nous les politiques donc il dit nous il se il se compte dedans nous avons déçu les français et il y aura une abstention et ça sera mérité et il considère effectivement emmanuel macron comme un despot il considère que nous sommes en dictature et il considère que les médias sont de mèche avec avec le despot mettre en place le changement alors c'est quand même un des rares candidats qui proposent de prendre en compte le vote blanc pour l'instant le vote blanc ne compte pas donc si vous votez blanc ça sera pour macron parce qu'en fait votre voix vous allez comptabiliser dans la participation et ce sera un chèque en blanc voilà donc si vous votez si vous votez blanc ça sera macron donc macron sera élu il sera élu avec 8% mais avec une représentativité de par exemple 70% de vote donc on va continuer pourquoi voter jean lassalle happiness alors vous voyez réussite succès alors je vous montre les cartes parce que vous allez dire que que je je vous montre pas les cartes donc je suis de bonne foi voyez voter jean lassalle le bonheur happiness et vous avez le la réussite le succès ici j'ai envie de dire jean lassalle c'est un homme de coeur voyez vous avez vénus ici et là vous avez la réussite donc vous avez quelqu'un d'assez solaire voilà voilà et vous avez encore vénus ici donc jean lassalle c'est c'est quelqu'un qui est dans l'amour quand même regardez vous avez la famille encore du vénus là vous avez là vous avez alors du despotisme c'est ce qu'il a dans la tête c'est ce qu'il considère en fait au niveau de la politique il considère même que l'élection est une vaste fumisterie alors j'ai envie de tirer encore une carte pour le milieu la table alors je vous montre la carte et on est encore sur du vénus alors jean lassalle c'est quelqu'un du terroir voyez c'est tout simplement énorme alors à la base j'avais envie de faire cette vidéo pour rire et je suis très agréablement surpris du tirage parce que c'est vraiment ce que j'ai dans la tête je me dis si jean lassalle passe voilà lui il veut vraiment mettre fin au despotisme alors je vais quand même aller compléter au niveau du despotisme pour voir ce qu'il veut en faire alors jean lassalle président 2022 et oui alors je me suis dit c'est un peu fou de faire cette vidéo mais pourquoi pas après je vous ai toujours ah celle-ci elle veut sortir je vous ai toujours dit les seules limites que vous avez c'est celles de votre esprit alors jean lassalle ça va être du plaisir ça va être du plaisir à regarder ses vidéos ça va être du plaisir à regarder ses annonces présidentielles écoutez là ça fait 5 ans qu'on en bave avec Manu le poudreux ah Manu on n'en peut plus Manu ça fait 5 ans qu'il nous fait suer moi j'ai envie de dire votons jean lassalle ayons du plaisir à regarder les interactions présidentielles au moins c'est quelqu'un qui aime le peuple allez j'en tire encore une vous voyez la prédominance avec jean lassalle voilà donc je vous avais dit qu'est-ce qu'il veut faire du despotisme vous avez la carte de la fatalité en fait il veut mettre fin au despotisme vous voyez et en même temps les plaisirs c'est quelqu'un quand vous le voyez moi j'ai du plaisir à le voir parler du despotisme en fait c'est assez étrange allez on continue avec le changement donc qu'est-ce qu'il y aura au niveau du changement avec jean lassalle président 2022 2022-2027 jean lassalle président le changement alors là on a les pénates home on prend de la hauteur quelques jean lassalle là c'est quelqu'un d'un peu lunaire c'est l'impression il nous donne quelqu'un d'un petit peu rude voilà de la vieille pierre quoi vous voyez mais en même temps il met il met cette qualité à profit quand il est en face des journalistes et il leur fait pas de cadeaux sincèrement il arrive il est blindé voilà donc les pénates c'est un peu ça il est complètement blindé il est fortifié le gars il arrive il a ses fiches vous avez l'impression qu'il est dans la lune mais non non il a bien les pieds sur terre jean lassalle alors celle-ci celle-ci oui celle-ci jean lassalle voilà il va vous faire des cadeaux voilà jean lassalle il a à coeur vous voyez il a à coeur votre bien-être il va vous faire des présents ça va nous changer parce que alors l'autre il nous prenait tout directement de la poche celle-ci vous voulez sortir aussi j'ai envie de la prendre voilà la carte du trafic voilà je vous parlais de l'autre et là on a la carte du trafic on a mercure il va nous sortir le le poudreux là le poudreux il va nous le sortir et lui il va aller en justice avec le trafic qu'il a fait je sens bien que si jean lassalle passe le poudreux le poudreux trépasse allez je prends ces deux là le procès je vous parlais du poudreux vous voyez mon esprit est parti sur le poudreux le procès voilà jean lassalle vs macron alors ce qui serait bien c'est de dégager macron au premier tour imaginez un macron dégagé à 8% voire moins parce que macron est pas il est pas aimé des français et jean lassalle il va pas lui faire de cadeaux si si le le poudreux passe trépasse il trépasse au deuxième tour ou même au premier il a un procès aux fesses l'appui et le support l'appui et le support on l'avait alors vous voyez ici vous avez l'aigle et jean lassalle j'avais ici la réussite et le succès l'aigle l'aigle également vous voyez et j'ai envie de dire que là jean lassalle pour moi c'est l'aigle et il va appuyer sur la tête sur la tête au poudreux et s'il y a un procès il va pas hésiter jean lassalle à condamner à condamner le poudreux pour les trafics les trafics qui ont été exercés ensuite allons voir l'union l'union et la famille excusez moi ah là là parler du poudreux ça me fait tousser alors l'union et la famille jean lassalle l'étoile de l'homme alors vous voyez l'étoile de l'homme ici jean lassalle c'est un homme qui est droit dans sa tête il a l'étoile il a la protection quelque part je pense que jean lassalle il a quand même la sympathie des français c'est un homme qui est droit dans ses bottes et il sait mettre en avant sa virilité son cachet son caractère un petit peu un petit peu du terroir voilà on sent qu'il a pas peur d'aller au clash et de remettre en place quand même les médias qui tentent de le mettre un petit peu à mal qu'il prenne un peu de haut il a la force il a la force brute jean lassalle oui oui regardez jean lassalle l'amour love les gens l'aiment alors il l'aime pourquoi parce que tout simplement jean lassalle il va au devant des français il va leur parler et il rapporte ce qu'il ressent je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de jean lassalle mais quand il parle à la personne il lui parle d'homme à homme ou d'homme à femme et il va aller chercher même l'émotion dans les yeux de l'interlocuteur et les interpréter c'est quelqu'un de très humain c'est quelqu'un qui parle avec son coeur vous voyez il est pas trop dans le il est pas trop dans le contrôle politicien etc mais en même temps il s'exclut pas lui il dit clairement qu'il a sa perte de responsabilité et que il se considère comme un politicien comme les autres mais on sent qu'il veut faire mieux quand même il y met du coeur regardez jean lassalle la famille la renommée je ne tire quasiment que du bon pour jean lassalle alors j'ai envie de dire vous voyez jean lassalle ce qu'il a en tête c'est le despotisme et il veut y mettre fin ici et c'est ça qui fait de jean lassalle le choix du peuple le choix du peuple des gens qui sont mécontents jean lassalle il a de la renommée il a de la renommée pourquoi parce qu'il met en avant la famille la famille française il considère je pense les gens comme sa famille quasiment je ne tire que du bon pour jean lassalle alors je me demande vraiment si ça serait pas le bon choix les gens qui sont déçus de la politique qui ne savent pas pour qui voter jean lassalle c'est le bon choix et moi je vous dis les parties de plaisir qu'on aura à écouter jean lassalle sincèrement là j'essaye d'être sérieux mais rien qu'à penser à lui je souris au bord des lèvres bon allez alors maladie illness ici ah là là la maladie en fait il dénonce carrément au niveau de la famille il dit clairement que la famille est malade les gens sont déçus et là vous voyez on avait on avait le l'aigle et là on a le vautour et c'est exactement ce qu'il dénonce en fait il dénonce la maladie qui ronge la politique qui ronge le peuple français et qui font que les français ne veulent plus voter c'est ça qui fait sa renommée en fait en dénonçant la maladie il fait sa renommée alors j'ai à peu près tout recouvert et j'ai envie de rajouter un peu de dixit allez j'ai envie de rajouter un peu de dixit pour Jean Lassalle encore Jean Lassalle Jean Lassalle 2022 président j'ai envie de faire le buzz j'ai envie d'avoir un président qui fait le buzz voilà imaginez la surprise Emmanuel Macron dégagé au premier tour par Jean Lassalle voilà le candidat improbable mais le candidat qui au final pourrait renverser le système donc comme je vous ai dit moi j'aurais tendance à ne pas voter mais si je dois voter voilà je vote Jean Lassalle sans aucune hésitation là vu le jeu que j'ai tiré alors je vais juste rajouter trois cartes au milieu Jean Lassalle c'est le Frankenstein des votes c'est le candidat improbable c'est celui on se dit mais si jamais il passe ça va être le coup de tonnerre vous voyez le coup de tonnerre là derrière c'est le mec il charcute il charcute les médias quoi et lui c'est un chat alors ce qui est marrant c'est que je vous avais préparé Jean Lassalle président voilà le parrain Minou Corleone en fait Jean Lassalle il me fait trop penser à ça Corleone jouez toujours pour gagner identifiez vos opposants puis faites leur une offre qu'ils ne pourront refuser et Jean Lassalle c'est ça il arrive il connait ses opposants et il tape où ça fait mal je vous dis Apolline elle était pas bien on a senti le malaise chez Apolline alors allez une deuxième carte Jean Lassalle président 2022 allez fais nous rêver Jean Lassalle qu'as-tu pour nous regardez Jean Lassalle c'est un peu ça c'est l'espoir c'est regardez ce regard c'est l'innocence alors la terre c'est vraiment ce qui est c'est ça Jean Lassalle c'est quelqu'un du terroir on a quelqu'un qui est vraiment fait de terre et en même temps quelqu'un qui a un regard lucide vous voyez il a un regard lucide il est en contact avec l'univers il a les protections autour Jean Lassalle c'est vraiment quelqu'un qui a une assez bonne énergie et en même temps on le prend un peu pour un guignol vous voyez Jean Lassalle il y a des gens qui vont dire c'est pas crédible mais en fait Jean Lassalle c'est quelqu'un qui est en lien avec la terre allez j'en tiens encore une petite voilà juste comme ça pour le fun Jean Lassalle président 2022 allez moi je suis fou moi franchement je me dis que quitte à choisir voilà et à voter contre Macron parce que alors franchement Macron 5 ans ça suffit c'est bon voilà on en veut plus moi je veux du Jean Lassalle moi je veux du bonheur je veux du plaisir je veux du fou rire voilà je me dis que quitte à choisir un branquignol etc moi je vais choisir le mec qui défend les français qui est du terroir je vais choisir le choix improbable mais je vais choisir franchement celui qui me fait rêver Jean Lassalle Jean Lassalle ça nous donne quoi ça nous donne du Jean Lassalle président Jean Lassalle sur le trône voilà voilà où est la place de Jean Lassalle tout simplement voyez le dixi qui le dit je parle de Jean Lassalle depuis tout à l'heure il est sur le trône moi je vous dis votez Jean Lassalle Jean Lassalle président si vous avez aimé cette vidéo pouce bleu voilà pouce bleu pour me dire oui on veut du Jean Lassalle oui Sentinelle fait nous rire Sentinelle dépasse les limites dépasse les bornes propose nous des choses incroyables et surtout vous abonnez voilà et je vous dis à bientôt pourquoi pas à bientôt aux urnes pour voter Jean Lassalle président 2022